Organiser une veille En tant que professionnel, connaître son secteur d'activité est crucial. Le surveiller est indispensable. La veille permettra de repérer de nouvelles opportunités, des innovations, de nouveaux acteurs ou des événements, mais aussi de suivre les évolutions réglementaires ou organisationnelles. Cinq étapes guident une action de veille efficace. Définir et planifier sa veille. Avant de se lancer, plusieurs questions se posent. Quel est l'objet de votre veille ? Est-elle sectorielle, économique, réglementaire ? Quels sont les sujets précis que vous souhaitez surveiller ? À qui est-elle destinée ? À votre usage ? À vos partenaires ? À vos clients ? Souhaitez-vous la partager plus largement ? Pourquoi réalisez-vous cette veille ? Pour valoriser votre structure, votre expertise ? La réponse à toutes ces questions permet de mieux circonscrire le champ de vos recherches, les thèmes précis et d'imaginer l'organisation de la veille. Identifiez les sources pertinentes. Il s'agit maintenant de repérer les sources d'informations pertinentes. Sites publics, sites d'entreprises, experts du sujet, mais aussi les réseaux sociaux, les événements professionnels et les articles de presse. Automatiser sa collecte d'informations. Des outils permettent d'automatiser le recueil des informations. Les alertes Google permettent de recevoir directement dans sa boîte mail les liens vers des pages web. L'abonnement à des experts présents sur Twitter permet de profiter de leur veille. L'inscription à des groupes thématiques sur LinkedIn ou Viadeo ou met en lien avec des professionnels partageant les mêmes préoccupations. Enfin, des agrégateurs de flux RSS ou de contenu permettent de repérer en temps réel de nouveaux articles ou de mémoriser des informations diffusées sur des sites. Cela peut être un peu complexe au départ, mais s'avère très puissant dans la durée. Analysez l'information collectée. Il s'agit maintenant de trier l'information. Est-elle pertinente ? Doit-elle être traitée immédiatement ? Pour qui aura-t-elle de la valeur ? Pour votre structure ? Votre réseau professionnel ? Est-il important de la stocker pour pouvoir la retrouver ? Selon les réponses, aborder la cinquième et dernière étape. Diffuser le résultat de sa veille. Partager votre veille, profiter de celle des autres, permet de renforcer votre visibilité et votre expertise. Vous devez tirer parti de l'information collectée pour prendre des décisions ou pour fournir une information à valeur ajoutée pour vos partenaires, clients ou prospects.